Je vous invite à la fois personnellement et en tant que groupe d'instructeurs à réfléchir et à discuter de la façon dont notre enseignement pourrait être encore plus centré sur les écritures. Tandis que nous continuons à travailler à l'amélioration de nos méthodes et techniques pédagogiques, nous ne devons pas oublier que notre but ultime n'est pas d'être des instructeurs ou des animateurs talentueux, aussi important que cela peut l'être. Notre mission est plutôt d'enseigner les écritures. Pour commencer cette conversation, il peut être utile que chacun de nous se demande, les écritures occupent-elles une place essentielle dans mes leçons ? Sont-elles dans mes mains quand j'enseigne ? Comme Howard W. Hunter l'a suggéré, est-ce que j'invite mes élèves dans les écritures elles-mêmes et non pas dans mon interprétation ou la présentation que j'en fais ? Un certain jour, par exemple, avons-nous eu seulement une plaisante conversation sur la foi ou avons-nous passé notre temps en classe à étudier Alma 32 et 33 ? Ou en d'autres termes, est-ce que nous prévoyons parfois de lire quelques versets comme un tremplin dans une discussion qui invite le dialogue ? Ou est-ce que nous étudions ensemble les écritures intentionnellement et systématiquement pour découvrir et mettre en pratique ce que les prophètes ont enseigné ? Est-ce que mes méthodes pédagogiques s'éloignent parfois des écritures ? Ou est-ce que l'objet de mes leçons, les expériences personnelles et les discussions, guident les élèves vers les vérités contenues dans la parole de Dieu ? Est-ce que je passe le temps précieux du cours à parler des philosophies du monde et des dilemmes moraux ? Ou avons-nous des expériences enrichissantes à découvrir et à appliquer des principes essentiels, salvateurs et éternels ? Est-ce que je me faufile derrière ces jeunes aux expériences spirituelles et que je murmure de la religion à leurs oreilles ? Ou est-ce que je permets au témoignage des prophètes de retenir ? Est-ce que nous connaissons et aimons Jésus-Christ un peu plus chaque jour parce que nous en venons à connaître et aimer les écritures qui ont été préservées pour témoigner de lui ? Un de nos instructeurs m'a posé une question semblable. Il a demandé, si nous voulions que nos élèves apprennent ce qu'est la foi, qui voudrions-nous qu'ils rencontrent ? Si nous pouvions avoir avec nous Néphi ou le frère de Jared ou Ruth, ne les inviterions-nous pas à enseigner ce qu'ils ont appris sur la foi ? Si nous voulions aider nos élèves à comprendre la bénédiction et la beauté du repentir et que l'apôtre Paul ou Alma le jeune entraient dans la salle, nous les inviterions certainement à parler au lieu de leur demander de s'asseoir en silence dans le coin jusqu'à ce que nous finissions notre leçon. Si nous voulions que nos élèves sachent comment durer fidèlement les épreuves et que Joseph Smith, Abraham ou Jom étaient dans la pièce, nous les laisserions enseigner, n'est-ce pas ? Pour finir, si le Sauveur venait de notre classe, chacun de nous voudrait que ces paroles soient le message que nos élèves entendent ce jour-là. Les Écritures nous donnent cette occasion chaque jour si nous les laissons être au centre de l'expérience de nos élèves. Merci d'avoir regardé cette vidéo !